Salut tout le monde les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéos que je voulais lancer sur la chaîne Justement j'en avais un petit peu parlé dans la vidéo retour d'hier que j'allais lancer un petit peu des nouveaux trucs Et aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de manga, d'animé, voilà tout simplement Parce que vous le savez peut-être pas, je pense que certains le savent, mais pas tous, si vous regardez pas toutes mes vidéos Je suis un gros gros fan de l'animé Dragon Ball, depuis tout petit je suis un fan absolu Vous le savez sûrement ceux qui me suivent assidûment, mais pour moi Dragon Ball c'est au manga ce que Zelda est au jeu vidéo C'est à dire que je suis un fan absolu de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, même de Dragon Ball Super J'aime bien, je vais en parler justement Et voilà, et même ma chaîne, vous le savez certains a failli être basé sur l'univers Dragon Ball Puisque pour la petite histoire, après mes différents hacks, lorsque j'avais repris cette chaîne J'avais hésité à partir sur un tout autre style, à savoir des vidéos sur l'univers Dragon Ball Au final ça ne s'était pas fait, et puis je suis parti sur ce français avec les péripéties que nous connaissons Mais du coup c'est vrai que j'ai envie de faire plus de vidéos dans lesquelles je vous parle de mes goûts Dans lesquelles je vous parle de pas mal de choses Et j'ai envie du coup de vous faire des reviews de manga, des reviews de films Sur l'univers un peu geek quand même C'est à dire que ça pourrait être des reviews sur, je sais pas, le prochain Star Wars Je sais pas, Pirates des Caraïbes, Hunger Games Bon là je vous parle des films qui sont passés Mais sur ce genre de films, je vais évidemment pas vous faire une review sur La La Land A moins que ça vous intéresse, peut-être, je sais pas Mais bon je pense pas Donc voilà Et donc je vais vous parler évidemment de Dragon Ball Super Qui est toujours en cours de diffusion Et donc évidemment c'est pas une review aujourd'hui à proprement parler Mais c'est plus une vidéo pour vous parler un petit peu de mon histoire avec Dragon Ball Parce que je me vois mal débarquer Eh salut épisode 94 Alors il y avait ça, ça que j'ai bien aimé Non c'est un peu bizarre en fait Pourquoi je débarque comme ça vous allez vous demander Donc cette vidéo elle a un peu pour amorcer tout ça Pour vous parler de ce format donc qui va arriver Je sais, d'ailleurs quand j'en ai parlé sur Twitter Et j'ai fait un sondage, vous étiez une grande majorité à être chauds Mais certains me disaient oui mais il y a déjà beaucoup de gens qui font des reviews etc Oui mais il y a aussi beaucoup de gens qui font des vidéos Minecraft Donc on ne peut pas en faire, enfin je veux dire voilà J'ai envie de donner mon avis dessus Je suis un fan absolu, là j'ai sorti Quelques petits exemplaires de manga Alors ils sont tous, j'ai la collection complète Ils sont tous derrière dans mon armoire Voilà je veux dire, alors moi par contre c'est des formats un peu bizarres Formats, les doubles tomes Mais moi tu sais j'avais des tomes un peu comme ça C'est des tomes de, putain le vieux truc Oh la vache, c'est des tomes de 92-93 pages Que je trouvais je crois chaque semaine chez mon libraire C'est ma mère qui m'a acheté ça à l'époque quand j'étais gamin Et bon voilà là on est sur le passage avec Avec Cell, avec Gohan Est-ce que, ah La page qui fait plaisir Gohan et c'est J2, ah là là on va en parler Bref, bref voilà Donc bon, je les ai tous Sous différents formats mais Voilà depuis tout gamin C'est ma passion et donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui Je pense que ça peut vous plaire parce que Honnêtement je vous ai fait quelques vidéos Dragon Ball sur la chaîne Je vous ai fait Dragon Ball Xenoverse il y a quelques semaines Je vous avais fait aussi pour ma 300ème vidéo Dragon Ball Online Je crois que ça s'appelait comme ça Et ces vidéos là avaient bien marché Donc je pense qu'il y a parmi vous des gens qui aiment bien L'univers Dragon Ball et je me dis que ça peut être intéressant Bref voilà donc après avoir posé un petit peu le contexte Je vais vous parler rapidement évidemment parce que Parce que voilà je vais vous parler un petit peu de mon avis sur Dragon Ball Sur Dragon Ball Z Sur Dragon Ball Super On pourra même aborder si vous voulez le cas compliqué de GT Mais c'est un peu délicat Voilà donc comment rentrer dans le détail Ça va être une vidéo on va dire vraiment très naturelle Je vais essayer d'être le plus clair possible Evidemment je ne vais pas pouvoir en 5-10 minutes vous résumer L'anime Dragon Ball ou l'anime Dragon Ball Z Mais l'idée est quand même de vous parler un petit peu Et de vous dire ce que j'aime là dedans Moi Dragon Ball je suis tombé dedans quand j'étais tout petit Je devais avoir peut-être 5-6 ans quand j'étais en âge de comprendre A l'époque c'était Dragon Ball Z qui était en cours de diffusion Moi je suis de la génération 90 vous le savez Donc c'était Dragon Ball Z qui était en cours de diffusion Donc j'ai d'abord commencé par Dragon Ball Z En fait avant de revenir sur Dragon Ball Parallèlement à ça je commençais à découvrir Dragon Ball en manga Pendant que je voyais la diffusion de l'anime Qui était sur Dragon Ball Z Et donc on va commencer par Dragon Ball Qui est vraiment une partie que j'aime bien Parce qu'en fait Dragon Ball c'est vraiment Tu sais c'est l'innocence C'est encore le moment où tout le monde est à peu près À peu près normal Alors oui oui juste un truc Il va y avoir du spoil Si vous ne connaissez pas il va y avoir du spoil je le dis Mais voilà en fait c'est vraiment ça C'est à dire que tu sais t'as une espèce de montée en puissance Au fur et à mesure des sagas C'est à dire Dragon Ball c'est 100 Goku contre les meilleurs de la terre En gros c'est ça Après c'est 100 Goku contre les meilleurs de ton univers Et après c'est Goku contre les meilleurs de tous les univers dans Dragon Ball Super Enfin si on devait résumer c'est un peu ça C'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort Comme on dit C'est un peu l'idée Et donc moi j'aime bien Dragon Ball Parce que tu as cet innocence Il y a un Goku qui est vraiment encore vraiment à ses débuts Qui fait n'importe quoi T'as Kame Senin qui est vraiment encore à son apogée je trouve T'as Bulma T'as Tenshinan T'as bon voilà T'as Krilin évidemment Je suis pas Voilà d'avance je m'excuse Je suis pas le mec qui connaîtra le mieux Que ce soit les voix Que ce soit les noms japonais Voilà je suis pas un chef Otaoku Je suis pas un DB Times Je regarde beaucoup Je vous fais aussi des reviews Parce que je regarde beaucoup de reviews en fait Et parfois il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord Et donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire les miennes Pour donner mon avis Et ça me fait très bizarre de parler Dragon Ball Parce que c'est un sujet sur lequel je m'y connais Je suis pas un expert mais je m'y connais Et en même temps je vous en ai jamais parlé Donc c'est assez bizarre Mais donc Voilà Dragon Ball pour moi c'est vraiment encore l'innocence Et j'aime beaucoup Je dirais que mon passage préféré ça reste J'hésite entre l'armée du ruban rouge et piccolo Je sais pas honnêtement Honnêtement je dirais quand même peut-être l'armée du ruban rouge Parce que Tau Pai Pai Parce que Parce que la tour Karine Parce que je sais pas Parce que honnêtement c'est encore On va dire c'est encore Piccolo tu commences à rentrer Les deux hein Evidemment mais les deux piccolo Autant celui de Le Autant le vrai Que Le Que Piccolo Junior dans le Dans le Dans le Dans le Dans le Tienkei Shibido Kai Je dirais que Tu commences à rentrer dans ce délire Dragon Ball Z Un petit peu quand même C'est les prémices Alors que l'armée du ruban rouge Ca reste vraiment innocent Entre guillemets bien sûr Et je sais pas Bah je trouve ça vraiment un côté très Dragon Ball Donc voilà Je dirais que c'est mon passage préféré Mon personnage préféré dans Dragon Ball Je dirais que Goku évidemment Après Quelqu'un que j'aime bien dans Dragon Ball Et qui après par contre passe un peu au second plan Un petit peu Un petit peu Moins que certains Du coup Yamsha on t'embrasse Je suis pas un grand défenseur de Yamsha Je suis désolé J'aime bien Tenshinan Je trouve qu'il est classe Je trouve Sa technique des 4 bras M'a forcément marqué Quand j'étais gamin Donc ouais J'aime bien J'aime beaucoup La rivalité qu'il peut y avoir A cette époque là Entre un Goku Au début enfant Puis ensuite Jeune adulte Dans le dernier Tienkei Shibido Kai Où tu le vois Face à Tenshinan Et tu le vois Avec ses progrès et tout Donc je dirais voilà Si je devais résumer Dragon Ball En quelques secondes En quelques minutes Parce que j'ai pas énormément de Voila j'ai pas vous faire une vidéo trop longue Je dirais que c'est ça Voilà Je dirais que c'est ça Concernant Dragon Ball Concernant Dragon Ball Z Alors là c'est Là c'est plus C'est plus tout ce que je connais en fait C'est plus tout ce que je connais C'est plus vraiment là mon enfance Quand j'étais jeune J'ai eu tendance à le A le décomposer en 3 grands arcs Alors qu'il y en a plus Moi j'avais tendance à le décomposer Avec la saga Frieza La saga Cell La saga Boo Au final maintenant évidemment Je considère qu'il y a un petit peu plus de saga Pour moi il y a la saga Saiyan La saga Boo Euh la saga Saiyan La saga Frieza La saga Cyborg La saga Cell Et la saga Boo Même si on pourrait limite décomposer Avec Babidi au début Mais bon Peut-être pas exagérer Et là voilà Dragon Ball Z Je préfère Voila je vous le dis Certains préfèrent Dragon Ball Certains préfèrent Dragon Ball Z Je préfère Dragon Ball Z Parce que j'ai grandi avec Et euh Qu'est-ce que je devais résumer Là c'est chaud de résumer Mais voilà c'est Ma saga préférée Je dirais que c'est la saga Frieza Avec euh Avec tout le passage sur Namek Je trouve Qu'il y a une ambiance Qui se dégage Une euh En fait Dragon Ball Z c'est vraiment le passage Où là tu passes d'un Goku Qui est Qui était immature A un Goku Qui reste enfantin Mais 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 qui est moins débile Et qui vraiment Là Dégage une Moi j'ai J'ai souvenir de De la classe du sérieux de Goku Dans certains combats Tu te dis putain Bah ce mec là L'air contre Frieza Bah je vous le dis Clairement je vous le dis Euh Frieza pour moi est le plus grand méchant de la saga Et c'est d'ailleurs pour ça Que Il va falloir qu'on en parle dans Dragon Ball Super Parce qu'il y a des problèmes A mon sens Mais Frieza pour moi est le plus grand méchant En fait Pour moi Frieza c'est le C'est pas le C'est le plus grand méchant de la saga De par ses motivations en fait C'est pas le plus grand méchant Je veux dire Si tu te bases d'un point de vue purement Scénaristique Bon bah Boo est plus fort que Frieza Oui ok C'est elle aussi évidemment Mais euh Mais en fait si vous voulez j'aime beaucoup J'aime beaucoup Frieza Parce que c'est vraiment Pardon hein Mais c'est le fils de pute par excellence C'est Frieza C'est le mec C'est l'esclavage moderne quoi Enfin C'est horrible Et Et c'est d'autant plus fort que Il a un vrai lien Aussi bien avec Goku que Vegeta Et euh Avec tout ce qu'il a fait à la planète Vegeta A leurs parents Voilà Donc euh Pour moi Frieza c'est Frieza Après Il y a un passage que j'aime énormément Qui est l'arc Cell Avec le Avec le tournoi Avec le Cell Game Et là Bah vous savez Bah je vous l'ai montré Evidemment Gohan Gohan et ses J2 Evidemment Euh Franchement si je devais dire Mon personnage préféré dans Dragon Ball Z J'aime énormément Vegeta Voilà Vous allez vite vous en rendre compte J'aime énormément Vegeta Sa fierté Son coté classe Son coté Son coté toujours motivé Ambitieux Mais je dirais que sur Un instant Je fais pas partie des énormes fans de Gohan J'aime beaucoup Gohan Evidemment Euh Mais je suis pas Je suis pas autant Hypé par Gohan Que peuvent l'être certains Mais sur l'instant du Cell Game Sur la partie du Cell Game Du moment où Gohan sort de la salle de l'esprit du temps Avec son père Qu'il a grandi Qu'il est vraiment ado Au moment Où le Cell Game se termine Et qui ressuscite tout le monde Avec les Avec les Dragon Ball Ce Gohan là Les gars C'est infime sur toute l'histoire de Dragon Ball C'est pas la plus grosse partie de Gohan Mais Ah il en voit quand même Ah il en voit Il en voit Il fait mal Et Et tu le sais Je pense que tu le vois toi aussi Le moment où t'as SSS qui se fait buter Et puis que t'as Gohan qui d'un coup libère tout Avec la musique là Euh Tamachi je crois C'est ça ouais Il me semble Donc là franchement les gars Alors en VO Alors oui Moi je l'ai vu en VF quand j'étais gamin Forcément Ca passait à la télé Mais depuis Je me les suis tous retaper en VO Evidemment Voilà Donc voilà J'aime énormément ça Après Boo j'aime bien Mais c'est juste que Boo C'est pas que ça part loin J'aime beaucoup l'arc Boo C'est pas le problème Mais en fait je trouve que Boo C'est vraiment Je trouve qu'il y a une décroissance En terme de motivation des méchants C'est à dire que Frieza comme je disais C'est le gros tyran C'est le pire des fils de pute Je suis désolé de le dire comme ça Mais c'est le cas Avec tout ce qu'il fait Il détruit des planètes Il a servi des gens Il a vraiment un lien fort avec les héros Cell J'aime bien Cell je trouve que En terme de charisme Cell est au dessus Perfect Cell je le trouve juste Incroyable de classe Le combat contre Goku Plus que contre Le début du Cell game contre Goku Je sais pas pourquoi Mais j'ai toujours en mémoire Ces scènes où vraiment Il se donne coup pour coup Et ça s'arrête pas Ça s'arrête pas Tu sais j'ai toujours cette scène Est-ce que tu vois cette scène dans l'animé T'as un espèce de travelling sur le Sur le tatami Qui bouge Et tu vois Cell et Goku Qui apparaissent à un endroit Puis un autre Puis un autre Puis qui se donne des coups Puis ça s'enchaîne dans tous les sens Et ce moment Ce combat là M'a tellement marqué Et là j'étais toujours en mode Cell est incroyable de badassitude Après je trouve qu'en terme de motivation C'est pas le C'est pas le pire Parce que Lui en gros ce qu'il veut C'est se battre contre plus fort Il a du sang saiyan de toute façon Donc forcément Voilà Il a un petit côté Un petit côté enculé à la Frieza Parce que forcément Il a du sang de Frieza Qui coule dans ses veines Mais voilà Enfin il a des cellules évidemment Mais je sais pas Je le trouve un peu en mode Vas-y je vais me battre contre plus fort Gohan Réveille ton potentiel Etc Je le trouve moins Moins tyrannique que Freezer Quand même Et après Bou Bou c'est juste J'aime bien Bou Mais c'est un peu quand même Le Le gros taré Qui a juste envie de tout faire péter Enfin oui C'est rigolo Il est incroyablement puissant Il a certaines formes Qui sont complètement badass On pense à Bouhan Notamment Moi j'adore Mais bon C'est pas Voilà Je trouve pas Que ce soit celui Qui a les meilleures motivations Voilà Bon après J'aime beaucoup Evidemment J'ai pas parlé aussi De Bon c'est 17 C'est 18 C'est 16 J'aime bien Après J'aime bien J'aime beaucoup C'est 17 et C'est 18 C'est 16 Je trouve qu'on l'a pas assez vu Mais C'est 18 Je pense que c'est mon personnage féminin préféré Bon j'aime beaucoup Bulma évidemment Parce que voilà Chichi aussi mais Chichi elle est rangée vite fait en second plan dans Dragon Ball Z par rapport à Dragon Ball Donc bon voilà Et Bulma aussi dans tous les cas C'est 18 j'aime beaucoup C'est 17 je trouve qu'il pète la classe Mais qu'on l'a pas assez vu Et euh Et bon évidemment t'as l'arc saiyenne avec Avec Raditz Raditz qui est nul Par rapport à tout ce qu'on voit derrière Mais qui je trouve quand il est là Il a une certaine classe Au contraire de Nappa Ou je vais peut-être en surprendre certains Mais c'est vrai que Nappa est beaucoup plus puissant que Raditz Mais je trouve qu'il dégage quelque chose en moins que Raditz Vous voyez je trouve que Raditz il est Il est Alors c'est peut-être parce que c'est le premier méchant de Dragon Ball J'en sais rien Dragon Ball Z Mais il a un truc je trouve quand même Il est marquant Raditz Il m'a marqué Et évidemment Nappa il est marquant Mais le truc c'est qu'il est avec Vegeta Et Vegeta est beaucoup plus marquant que Nappa je suis désolé Et Vegeta voilà Vegeta pour moi le combat contre Goku est incroyable Je préfère Je préfère le combat euh Entre Goku SSJ2 et Majin Vegeta Je dois vous l'avouer Beaucoup plus tard dans l'arc-bou Mais euh Mais Vegeta voilà Mais bon après il devient vite gentil Donc euh Enfin gentil entre guillemets Il passe du côté de Goku Mais voilà Et puis évidemment l'une des scènes qui m'a le plus provoqué de frissons dans Dragon Ball Z C'est la Quand euh Goku SSJ3 se bat contre Kid Bu Au royaume des dieux Et que évidemment tu as Tu as Vegeta qui Qui lance sa fameuse tirade Où il dit que Goku est son meilleur ami Qu'il a jamais réussi à le dépasser Qu'il Enfin voilà Qu'il l'envie et tout Enfin j'aime beaucoup Vegeta Et voilà Et je pourrais passer des heures à vous parler Dragon Ball Z D'ailleurs ça se voit j'en parle beaucoup plus que Dragon Ball Mais on va peut-être passer à ce qui va nous intéresser le plus C'est à dire Dragon Ball Super Vu que je pourrais évidemment vous faire toutes des reviews sur tous les épisodes de Dragon Ball Z Mais Dragon Ball Super c'est là où on va vraiment s'attaquer dans les reviews Donc c'est là où on va peut-être parler de Dragon Ball Super euh réellement Bon alors juste avant de parler de Dragon Ball Super est-ce que je dis en mot de GT ? Je vais pas m'en cacher j'ai regardé hein Parce que quand ça a été diffusé bah j'étais gamin encore donc euh Bon voilà j'ai regardé Toute la première partie exploration dans l'espace j'aime pas La partie avec Baby euh... Est sympathique mais euh... On va dire franchement Toute échelle de valeur euh... Confondue etc... Enfin je parle pas des échelles de puissance Je parle pas de la cohérence ou quoi que ce soit Parce que si on veut parler de cohérence dans Dragon Ball Z y'a pas mal d'incohérences aussi hein évidemment Mais... Le SSJ4 Enlevez le de tout contexte Le SSJ4 Moi je le trouve classe Je trouve qu'il dégage un truc Je sais pas Tu reviens à l'instinct... L'instinct euh... Pri... Primaire A l'instinct... Tu sais vraiment tu sais à... Vraiment euh... Tu reviens à l'animal quoi du Saiyan J'aime bien le SSJ4 Donc j'aime bien l'arc Baby pour ça L'arc Super C17 Honnêtement il m'a pas marqué Et l'arc des dragons euh... Pfff... Ouais c'est fan service Evidemment Vegeta SSJ4 Gogeta Ouais ouais Alors... Je réponds tout de suite à... Alors ok On va poser tout de suite les bails Parce que je sais qu'il y'a deux gros débats dans l'univers... Dans la communauté Dragon Ball hein Donc je suis Team Vegeto Et Broly n'est pas canon Voilà merci hein... M'emmerdez pas avec ça Je veux pas avoir d'ennuis S'il vous plait Je sais pas Je trouve Vegeto plus classe Euh... Gogeta... Gogeta est très classe Euh... Dans... 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 Dans Fusion Mais... Je sais pas Euh... Je préfère Vegeto Et bon Broly euh... Il pète sa mère évidemment J'adore Broly C'est pas canon Voilà Donc je veux pas d'ennuis sur les échelles de puissance Les débats les machins Bref Et voilà pour mon avis sur GT on va dire C'était très rapide Mais en même temps j'ai pas grand chose à en dire de GT Si ! Un truc que j'ai pas dit vite fait Avant qu'on passe sur Super Parce que de toute façon on va y repasser sur Super Mirai Trunks Je sais pas un énorme fan de Trunks Que ce soit Petit Ou adulte Dans Dragon Ball GT Non merci Mais Mirai Trunks Mirai Trunks Voilà Avec Vegeta et Gohan Voilà Comme Gohan SSJ2 Tu vois c'est genre à un moment Quand t'as Mirai Trunks T'es là Quand même Mirai Trunks Il pète sa mère Bref Super Bah écoutez Super Quand ça a été annoncé J'étais comme un ouf J'étais comme un ouf de me dire Voilà La vraie suite et tout Ça s'annonce complètement dingue On va Je vais passer rapidement sur Euh Je vais passer rapidement sur Battle of Enfin sur Battle of God Et Fugat Snow Oui enfin Je vais passer rapidement sur les deux premiers arcs Qui sont A mon sens pas très important Parce qu'ils reprennent les films On va rapidement passer Euh A la suite Euh Alors Le tournoi Entre l'univers 6 et 7 J'aime bien Surtout la fin avec Hit Hit pour moi Est un personnage Est un des personnages les plus classes Qu'on ait eu dans la saga Dragon Ball Toute saga confondue Je trouve vraiment très classe J'aime beaucoup Hit Et voilà Et au moment où je tourne Le tournoi du pouvoir Oui le tournoi du pouvoir N'a pas encore démarré Je ne sais pas ce que fera Hit dedans Voilà mais A mon avis Enfin on va y revenir Mais à mon avis Hit est tellement puissant Il dégage tellement quelque chose Je sais qu'il est adoré par les fans Qu'à mon avis Pour montrer encore plus La puissance De Topo De Jiren et compagnie Ils vont le faire Ils vont le faire se faire battre A mon avis Pour que tu vois Pour te dire Ah oui d'accord Donc Jiren là quand même Parce qu'on va pas se le cacher Tu le voit dans l'opening D'ailleurs opening de Dragon Ball Super Le premier bof Le deuxième Oh putain je le regarde à chaque fois Mais tu vois clairement Que l'ennemi principal Ca va être Jiren Bon ceci dit On avait pas pu venir Frieza Mais bon bref Voilà Oui j'avais dit ça spoilerait T'es au courant Mais du coup A mon avis Je vois bien un truc Genre Jiren contre Hit Tu vois Avec Jiren qui met sa pâté à Hit Juste pour qu'on te dise Voilà tu vois Ce mec là Il est encore plus puissant Que Hit Là t'es en mode Oh putain sa mère Ouais quand même Je vois bien un truc comme ça Donc j'adore Hit J'aime bien ce tournoi Mais voilà Et donc là on passe sur l'arc Sur l'arc Sur l'arc Zamasu Comment tu veux que j'aime pas cet arc ? Sans décoller Mirai Trunks Black Goku Black Goku Les gars Black Goku Quand même Black Goku Voilà Zamasu La fin La fin écoutez Bon dans le manga C'est pas la même On se dirige pas vers la même fin Je vous avoue Je vais être 100% avec vous J'ai pas encore lu le manga Dragon Ball Super Donc voilà Je peux pas trop en dire Mais j'ai vu des reviews qui en parlaient Je sais notamment que ça enchaîne beaucoup plus entre Entre S.J. God et S.J. Blue Que l'S.J. Blue est vraiment Très difficile à contrôler Que là on est passé sur quelque chose Une sorte de S.J. Blue maîtrisé Qui absorbe l'Ora Enfin voilà Mais l'arc Zamasu Pour moi l'arc Zamasu L'arc Black Zamasu pour moi Il est exceptionnel Dans son ensemble Pour moi vraiment Il a largement sa place dans un arc Dragon Ball C'est un des meilleurs arcs qu'il y a eu de toute l'histoire Tu le mets dans Dragon Ball Z Il fait pas tache Vraiment Je parlais de motivation tout à l'heure Mais les motivations de Black Zamasu Les gars Franchement Pour moi c'est le meilleur arc de Dragon Ball Super De très loin Et un des meilleurs arcs de l'histoire de Dragon Ball Je ne veux pas le dire Je ne veux pas te dire Il est meilleur que l'arc Bou Que machin Parce que au niveau de nostalgie Je n'y arrive pas Mais en terme de motivation Je suis désolé de le dire Mais Zamasu Il éclate boue En terme de motivation Enfin à un moment il faut être honnête les gars Je veux dire Sa motivation est géniale Alors après La Genki Sword Le 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 Il Le 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 que je débarque je sors de nulle part tu vois et puis ça permet un peu de poser les bails bah vous montrer quand même que je connais et tout quoi donc voilà c'est intéressant vraiment je démarre pas ces reviews en me disant oh je connais pas non non je suis pas un professionnel mais je connais bien quand même donc voilà et donc le tournoi du pouvoir franchement ça va être très bien démarrer ça va être très très bien démarrer même je trouvais que les matchs d'ouverture étaient très très bons et puis là on est dans les épisodes je sais même pas comment les appeler ces épisodes de préparation je sais que certains appellent ça des épisodes fillers mais le truc c'est que est-ce que tu peux réellement appeler ça un épisode fillers et là voilà là on va rentrer un peu plus dans les détails parce qu'on se rapproche de là où on en est actuellement donc finalement ça peut être un débrief des derniers épisodes est-ce que tu peux vraiment appeler ça des épisodes je pose la question tu peux est-ce que tu peux vraiment appeler ça des épisodes fillers dans le sens où ça te fait quand même avancer l'histoire normalement un épisode fillers ça te fait pas avancer enfin un épisode fillers pour moi c'est vraiment un épisode un épisode à la con tu vois qui sert à rien je suis désolé mais quand tu tu réveilles le potentiel de gohan quand tu fais des choses au niveau du super saiyan de colifla ou de kale au moment où je tourne l'épisode est sorti hier je l'ai très mauvaise sur ce qui s'est passé il faut le dire à un moment je l'ai très mauvaise vraiment alors à moins qu'ils me sortent une pirouette scénaristique du genre oui mais c'est l'univers 6 tu comprends c'est pas pareil les saiyans je veux bien parce que c'est vrai que les saiyans sont pas pareils du tout que ce soit physiquement ou même au niveau de leur mentalité et de ce qu'ils font ils protègent et ils détruisent pas ok enfin tu es en train de me dire que si c'est juste concentre ton ki dans ton dos et ça ira mieux tu pourras te transformer en super saiyan et que tu as l'autre qui est jalouse et qui se transforme en ssj légendaire ou ssj berserker apparemment ça va s'appeler enfin bref en broly j'ai eu beaucoup de mal j'ai eu beaucoup de mal sur le dernier épisode honnêtement donc pour résumer les épisodes qu'on a eu là l'épisode la phase de recrutement tu sens que c'est long quand même je veux dire elle je me rappelle je crois que je crois qu'on a fini les épisodes je crois je crois qu'on a fini le le match d'ouverture à l'épisode 80 ou 81 ou 82 quoi fin par là on est à l'épisode 94 bientôt on n'a toujours pas démarré le tournoi du pouvoir putain 10 épisodes quoi alors j'ai adoré j'ai adoré enfin j'ai adoré j'ai bien aimé ces 17 même si bon les chasseurs de l'espace machin je pense qu'ils auraient pu le faire en un épisode en fait sur tout ça j'ai bien aimé avec krillin j'ai bien aimé piccolo gohan j'ai bien aimé mais il y a des choses qui me gênent le combat gohan goku ça j'ai bien aimé ça j'ai vraiment bien aimé il y a vraiment des bons trucs bon kamehsenin et Tenshinan dans le dojo c'était sympa mais bon c'est un peu au zef quoi si vous voulez en fait l'un des trucs qui me gêne alors attention moi je suis pas de ceux encore une fois les échelles de puissance machin je veux dire ça a arrêté d'être utilisé dans dragon ball parce que déjà déjà l'époque de frisa je sais plus combien il est 500 mille en millions enfin je m'en fous mais tu vois voilà je veux dire c'est pas tu pars de tu pars de 300 et 400 je crois pour piccolo et pour piccolo et goku contre raditz avec avec gohan qui a je crois 1200 unités un truc comme ça et puis tu finis à plusieurs millions enfin là ils sont à des milliards des triards des je sais pas combien donc bon ça n'a plus aucun sens donc ok moi moi honnêtement le côté goku et c'est dix goku et c'est dix-huit krillin et c'est dix-huit ils arrivent à un peu contenu krillin il arrive à contenir le kamehameha de goku c'est dix-huit il arrive à tenir tête à ssj blue gohan potentiel éveillé il arrive à tenir tête à ssj blue ça ça me dérange pas trop moi ce qui me dérange plus c'est le côté ok les gars on a on a moins de deux jours il ya 40 heures et en moins de deux jours tu as un bout par exemple qui est obèse qui devient qui devient fit qui redevient bon je vais me dire c'est boue à la limite il peut tu sais pas il peut se transformer machin on sait pas trop ok gohan je trouve que ça a été rapide tu vois à la limite au lieu d'avoir fait deux épisodes sur ses 17 que le deuxième était osef j'aurais préféré que tu gardes ce deuxième épisode pour continuer le l'entraînement de gohan j'aurais préféré à la limite donc voilà c'est plus ce genre de truc où ce qu'on disait là sur colifla et sur sur kail qui tu sais tu te retrouves quand même avec un truc où les mecs ont quand même été pendant pendant des années je veux dire je veux dire comment tu expliques moi je pense je pense au pauvre gohan qui en a chier dans la salle de l'esprit du temps pour passer ssj et là tu as la première peint vache du coin qui se pointe qui fait je concentre mon qui dans mon dos oh je suis ssj et puis l'épisode d'après qui passe ssj2 sans même qu'on te l'explique moi ça ça m'a choqué elle arrive elle dégage le truc de kail en ssj2 mais je pensais je me suis dit allez ils vont la mettre en ssj2 ok ça se voyait dans les trailers et tout ok bon pourquoi pas effectivement on va toujours de plus en plus haut dans les puissances donc oui c'est sûr que si elle se ramène en ssj elle va se faire poutrer ok bon d'accord scénaristiquement je comprends pourquoi mais tu me l'explique au moins tu me la mets pas ssj2 comme ça tu vois gohan gohan il est finalement il est passé ssj2 j'ai envie de dire assez rapidement par rapport à par rapport à par rapport à goku tu vois ce que je veux dire il a été ssj et puis et puis derrière il est passé ssj2 pas très longtemps après dans le même arc et tout tu vois mais bon tu passes trois quatre cinq épisodes à avoir celle qui en train de te le torturer qui en train de te le frapper en mode vas-y 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 j'envoie mais j'envoie mes mini celles et compagnie et il y a toute une montée en puissance quand même pour le ssj2 et c'est d'ailleurs ce qui fait que le ssj2 et pour moi la transformation ssj2 de gohan est la transformation la plus épique de dragon ball même si goku ssj est incroyable mais goku ssj en fait tu t'y attends même pas c'est ça qui est assez ouf c'est que tu dis tu vois krillin mourir par frieza et d'un coup tu fais qu'est ce qui se passe et tu vois toute la mise en scène d'un mec qui tremble et tout les éclairs mais tu le vois pas venir alors que là on te le tease le ssj2 pendant je parle tu sais pas que c'est le ssj2 à ce moment là mais tu sais que il va se passer un truc et on te le tease et puis ça arrive et là c'est incroyable donc voilà et là tout ça est banalisé je trouve et même 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 le réveil de gohan et tout c'est un peu c'est un peu rapide je trouve c'est un peu rapide après oui ça fait plaisir évidemment surtout piccolo est un personnage que j'aime beaucoup aussi ça fait plaisir après il ya des petites incohérences moi le coup de le coup de skipper bou encore alors que ça avait été ça avec le tournoi contre l'univers 6 bon pour les mêmes raisons je vais alors je vais je vais dire je vais enfoncer une porte ouverte je vais dire je vais dire ce que tout le monde a dit mais pourquoi tu mets pas goku dans la pourquoi tu mets pas bou dans la salle de l'esprit du temps pourquoi tu vas pas avec goku dans la salle de l'esprit du temps pour réveiller son potentiel comme il comme il propose le vieux kaioshin je sais pas voyez tout tout ça c'est des trucs un peu tu te dis ouais après le super saiyan légendaire de kale qui est donc apparemment pas un super saiyan légendaire qui est un super saiyan berserker que tu fais ressembler comme deux gouttes d'eau à broly franchement j'ai vu beaucoup de gens engueuler sur ça en disant mais t'as fait mais vous avez fait de la merde mais vous avez vous avez ruiné le la transformation de broly et vous avez je me demande s'ils n'ont pas fait exprès je me demande s'ils n'en avaient pas marre que à chaque fois on leur dise ouais broly 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 il est plus fort qu'un tel il est plus fort qu'un tel ils ont dit ok d'accord on va vous mettre un broly on va le faire on va le faire être nul alors il est pas nul elle est pas nul qu'elle n'est pas nul qu'elle n'a pas l'air d'être nul mais mais bon à voir j'en sais rien tant elle va tenir tête à goku j'en sais rien mais tu vois une ssj2 qui lui renvoie une de ses attaques déjà tu te dis bon et c'est vrai que finalement broly on l'a jamais vu contre un ssj2 donc on sait pas trop finalement donc à voir à voir à voir mais je me demande si vraiment ils n'ont pas fait ça pour dire vous nous avez saoulé avec broly on va vous le mettre broly parce que franchement super saiyan berserker ok mais t'as gohan t'as ikari trunks tu peux tout à fait faire une transformation différente tel super saiyan rosé tu pouvais tout à fait j'en sais rien moi je te dis une connerie tu pouvais lui faire les cheveux verts si t'avais non bah non du coup elle a les cheveux verts je suis con tu pouvais lui faire les cheveux rose tu pouvais lui faire un peu comme un peu comme le super saiyan rosé mais je m'en fous tu pouvais lui faire les cheveux plus longs en arrière tu pouvais lui faire un je sais pas moi un super saiyan 3 cheveux cheveux rouge j'en sais rien je m'en fous tu vois tu peux lui faire ce que tu voulais mais tu le fais ressembler à broly donc ça veut ça veut bel et bien dire que voilà tu veux faire un truc avec ça ça veut dire un truc ça veut dire déjà que tu vas attirer les fans et si tu le fais de manière aussi nulle parce que franchement il n'y a pas d'autre mot c'est peut-être aussi pour dire regardez les gars c'est pas terrible en fait je sais pas et puis tu lui change son nom histoire de bien dire non non super saiyan légendaire de non bon bref voilà et donc pour freezer moi j'adore j'adore ce personnage mais déjà golden golden freezer je suis moins je suis moins fan et là tu le fais encore revenir à la discussion avec goku là dans dans l'enfer de freezer était cool elle était vraiment cool oui des fois je dis freezer des fois je dis freezer ça dépend c'était cool d'ailleurs j'aime bien frost aussi voilà j'aime bien frost j'aime bien kia b mais je le trouve un peu ridicule en fait il est tout comme ça et tout je sais pas bon frost j'aime bien mais bon donc bon on va avoir droit à un frost frisa évidemment ça c'est sûr au tournoi mais donc j'aime bien j'aime bien frisa mais là je trouve ça fait un peu beaucoup la discussion avec goku était classe mais tu me ressuscites ainsi j'ai vu tout le monde gueuler sur sur caulifla et kale que j'ai vu peu de gens parler de frisa moi je suis pas non plus extrêmement conquis par cette scène j'aime bien mais bon c'est frisa quoi je veux dire que tu imagines tu vas avoir frisa à côté de krillin tu imagines enfin tu tu ru ça aussi quelque part ça ruine un peu le mythe du super saiyan je veux dire super saiyan il arrive parce que krillin se fait détruire comme une merde sans pitié par frisa et là tu es en mode salut on va se battre ensemble salut copain ah non ça va pas être ça mais tu vois l'idée quoi c'est un peu symboliquement c'est chaud c'est chaud c'est chaud moi franchement j'aurais préféré et ça aurait été plus justifiable que tu ramènes sel alors oui il est moins puissant aujourd'hui qu'un franchement je sais pas où situer sel parce que il est moins puissant qu'un golden frisa on est d'accord sauf que sel perfect sel on va pas se mentir c'est l'équivalent d'un ssj2 bon sel il a des cellules saiyan s'il est capable d'être ssj2 pourquoi est-ce qu'il serait pas capable d'éveiller son potentiel en mode ssj god ou ssj blue ou un équivalent je sais pas je pose une question si tu peux avoir un golden frisa qui sort d'un peu nulle part quand même on va pas se le cacher c'est plus logique franchement je trouve ça plus logique d'avoir un ssj3 un super perfect super hyper perfect sel appelle le comme tu veux tu vois l'équivalent d'un ssj3 ou d'un ssj god ou d'un ssj blue je trouve ça plus logique parce qu'il a des cellules saiyan c'est justifiable qu'un golden frisa où tu es en mode chelou quoi un golden frisa moi j'ai toujours trouvé ça chelou et d'autant plus que sel lui sa motivation c'est de se battre contre toujours plus fort c'est de machin alors que frisa lui s'en bat les couilles il veut juste tout détruire donc ou à servir les gens enfin je trouve que sel aurait été plus justifié après on verra bien mais à mon avis ça va être frisa donc bon c'est donc bon pour finir j'attends de voir ce que va donner franchement j'espère que le tournoi du pouvoir va être bien on utilise une potentielle nouvelle transformation de goku dans le générique où tu le vois il est en ssj blue et il s'énerve et une aura rouge qui l'entoure avec tu le vois avec cheveux noirs et tout est-ce qu'ils ont fait ça alors moi j'ai des théories soit c'est un kaioken mais c'est bizarre vu comment c'est présenté parce que pourquoi il redevient cheveux cheveux noir soit c'est une nouvelle transformation qu'on utilise mais on nous montre pas la couleur des cheveux et c'est soit et ça irait un peu dans le sens du manga il absorbe son potentiel et en fait il est un peu en un peu en mode ou alors on lui réveille son potentiel comme gohan j'en sais rien peut-être que finalement kaiyoshi ne va y arriver ou je sais pas en fait ce que ça aurait du sens scénaristiquement pour moi que la transformation ultime de goku ce soit ce soit beaucoup en forme normale pourquoi parce que tu vas arriver à un moment à autant que j'ai vu d'hokai où il ya oub puisque on nous en parle de oub dans dragon ball super et que je vous rappelle au cas où si vous ne savez pas dragon ball super se passe entre la mort de boue et le tankashibu de kai de oub donc il s'écoule dix ans donc ça se passe là dedans et contre oub alors oui il pouvait pas le savoir l'époque et tout mais contre oub goku il se bat pas non plus en tranquille il se bat quoi il se bat tu vois alors je dis pas que oublier d'un niveau tu et ses gibelous évidemment non je pense pas non mais ça pourrait avoir du sens que goku moi ça m'a toujours surpris à l'époque je me dis pourquoi il se transforme pas il reste il reste en normal alors moi à l'époque je m'étais dit je m'étais résolu à me dire bah c'est parce que parce que oub est pas très fort en fait et donc il a pas besoin de se transformer mais finalement c'est peut-être parce que juste que c'est sa transformation ultime en fait maintenant à la fin tu vois peut-être qu'il absorbe tout l'aura autour de lui il redevient normal mais il a une puissance de dingue et ce qui justifierait que on pourrait après on pourra dire bah ouais contre oub il a cette puissance il se transforme c'est juste qu'il se retient un peu quoi pour pas trop le masser tu vois ça se justifierait ce serait pas ultra cohérent mais ça se justifierait potentiellement tu vois donc donc bon à voir donc vraiment avec les épisodes qu'on a là qui sont pas oufissimes j'espère vraiment qu'on va avoir un putain de tournoi parce que ça peut être je pense très sympa bref les amis voilà c'était une vidéo très longue sur mon avis sur Dragon Ball Super et Dragon Ball en général mais au moins vous connaissez un peu mieux mon avis sur cette saga complètement mythique et je pense que c'était nécessaire avant de se pointer et de faire une review d'épisodes parce que sinon vous auriez vu en mode qu'est-ce qui vient foutre là vous avez jamais parlé de Dragon Ball d'un coup il démarque je suis un énorme fan de Dragon Ball après je détends je détiens pas enfin je maintiens pas à voir la science infuse ou quoi que ce soit pas du tout mais 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 voilà je connais très bien je connais très bien la surtout la surtout la Dragon Ball Z évidemment mais je connais très bien et voilà et je pense ce que je veux dire c'est que après bon vous en faites ce que vous voulez évidemment mais évidemment des reviews il y en a déjà plein et tout mais comme j'ai dit au début il y a plein de vidéos minecraft ça empêche pas je pense que chacun a un avis je pense que voilà je connais suffisamment en tout cas et cette vidéo a pu un peu peut-être vous le montrer je pense pour que ce que je veux dire c'est que je pense de par mes connaissances du de la série et mon assiduité le fait que j'adore ça et que voilà je pense que j'ai une certaine légitimité à en parler sur ma chaîne voilà ce que je veux dire c'est par exemple je regarde aussi Boruto pour finir là dessus mais mais je suis beaucoup moins calé en Naruto j'ai pas tout vu et tout donc je me vois mal vous en parler j'estimerais pas avoir la légitimité pourtant je regarde Boruto je peux vous faire des reviews de Boruto aussi vous voyez mais mais bon voilà j'estime pas avoir la légitimité pour Dragon Ball par contre je connais je connais vraiment toute la saga je l'ai regardé re-regardé j'adore ça donc je pense que j'ai de quoi vous en parler évidemment il y a plein de trucs que j'ai éludés j'ai aussi éludé le fait que là apparemment nous aurait sorti qu'il y aurait un combattant qui est plus fort que le dieu de la destruction de l'univers je sais plus lequel et que a priori c'est l'univers 6 et que non l'univers 11 pardon et que et qu'il est plus fort que du coup il serait plus fort que virus lui aussi est ce qu'on nous parle de jiren je sais pas est ce que ça voudrait dire que si goku bat jiren et que c'est ce fin ça a été dit qu'il y avait un gars qui était plus fort que le dieu de la destruction donc et que ce dieu de la destruction là était plus fort que virus donc ça veut dire que si c'est jiren et que goku a priori va battre jiren enfin je vois déjà je vois pas ce tournoi arrive à son terme à priori donc à mon avis les tournois ça passe jamais comme prévu donc à mon avis il va se passer un truc peut-être que zeno il va faire un j'en sais rien j'adore zeno en passant j'adore zeno le grand prêtre je m'en méfie et tout mais j'adore zeno j'adore wiss j'adore virus enfin voilà tout ça j'adore mais on en reparlera mieux si goku bat vraiment jiren ça veut dire que goku est plus fort que virus tu vois c'est donc à voir donc est-ce qu'on se dirigerait ça se trouve je vais vous faire une review pour cinq épisodes après on est à la fin de dragon ball super mais c'est pas grave parce que c'est un truc c'est vraiment avec zelda le truc que je puisse le que je trouve c'est vraiment le truc que je kiffe le plus au monde avec zelda donc j'avais envie de vous en parler à un moment sur ma chaîne cette chaîne a failli être une chaîne de dragon ball dites-vous c'est ouf et bon elle va peut-être un peu le devenir donc c'est cool voilà de vous parler de toutes mes passions en dehors du jeu vidéo que ça reste dans un univers un peu geek quand même donc je pense que ça intéressera certains et puis voilà on s'arrête là désolé pour cette grande vidéo mais bon on a pu un petit peu survoler rapidement mais un petit peu quand même dragon ball dragon ball z dragon ball super et même évoqué le cas de gt ok non j'étais j'aime bien le ssj4 mais après c'est pur fan service quoi bref allez sur ce merci d'avoir regardé n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est voilà votre moment préféré dragon ball de dragon ball z ou le personnage fin n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez et je réponds un dernier truc parce que je sais qu'on va me le demander oui mais tu parles de caulifla et de kale mais par contre pour pour trunks et gothen c'est pas gênant le ssj écoute oui c'est vrai que c'était un peu facile aussi j'ai jamais trop kiffé je te l'avoue mais ça se justifie un peu plus du genre c'est les fils de des deux grands sujets des deux grands saïens et puis bon on les voit mais en fait peut-être qu'avant ils sont un peu entraîné ou quoi tu vois parce que gothen d'un coup il sort son truc mais on sait pas depuis combien de temps il a essayé trunks ils s'entraînent avec son père dans la dans la salle de la gravité donc c'était un peu facile aussi je suis d'accord mais pas autant que colifla et kale même kb même kb il a eu très rapidement quand même son super saïen c'était un peu chaud bref j'espère qu'on aura des explications par rapport à ça et qui nous diront oui c'est des saïens de l'université c'est pas pareil pour se transformer parce que sinon le pauvre gohan qui en a chié alors qu'en fait il suffisait juste de chauffer son puis surtout que gohan il le sache pas normal ou que goku il le sache pas au début mais une fois que tu le sais pourquoi tu le dis pas aux autres kb pertes kb végéta il lui a pas dit de faire ça mais une fois qu'il a été il lui a dit énerve toi enfin il a énervé kb s'est transformé et une fois qu'il avait transformé il a vu que c'était comme ça et il a pris à colifla et à kale pourquoi goku quand il sait ça il apprend pas ça comme ça avec gohan enfin voyez c'est pour ça que c'est ça que j'aime pas bref faut que j'arrête sinon on va pas s'arrêter merci beaucoup d'avoir regardé j'espère que ça vous aura plu et on se dit à très vite donc pour une review d'ailleurs alors les reviews seront début de semaine je pense que les vidéos sortent le dimanche donc sûrement le lundi pour l'exceptionnellement sera sûrement mardi parce que ce week-end je suis en convention au digital game manga show et donc voilà autant que je rentre que je passe la vidéo mais après partira sur des reviews toutes les semaines allez sur ce des bisous à très vite les amis c'était sif ciao et